Au cours des 40-45 minutes, ce que je vais essayer de faire, c'est un panorama un peu général des rapports entre sciences exactes et sciences historiques, et plus précisément sciences historiques portant sur les pratiques médiévales de l'église, en regardant l'apport de ces sciences exactes et de ces nouvelles méthodes pour nos disciplines. Et ce par quoi je voulais commencer, c'est peut-être de dire que depuis 5, 10, 15 ans, il y a vraiment un champ de recherche qui est en plein essor, en plein développement, qui est celui des sciences, dites des sciences du patrimoine, c'est un champ de recherche qui est en train de se structurer, et dont ceux qui portent les projets aimeraient bien le structurer pour des raisons stratégiques, je pense, en un champ disciplinaire à part. Et c'est un champ qui est en plein essor, et qui, de plus en plus, il y a des travaux qui se multiplient en la matière, travaux qui au départ portaient sur des matériaux, des objets patrimoniaux un peu exceptionnels, et qui, de plus en plus, vont se focaliser sur des objets patrimoniaux moins exceptionnels, comme les documents écrits et les documents écrits sur lesquels nous travaillons tous. Il y a une véritable multiplication de ces projets, et pour, je pense, à nouveau des raisons stratégiques, c'est souvent pointé comme quelque chose de très neuf, cette démarche est souvent pointée comme quelque chose de très neuf, mais, dans les faits, je pense que cette tendance à vouloir collaborer entre médiévistes et chercheurs, c'est vraiment une tendance qui est très ancienne, qui puise ses racines. Je pense, au moins, dans le XIXe siècle, il y a vraiment déjà des premières tentatives au XIXe siècle, et je n'ai pas essayé de refaire cette historiographie, et il y aurait sans doute des choses à écrire sur l'histoire des collaborations entre sciences humaines et sciences exactes autour des matériaux de l'écrit. Mais quand on se penche, par exemple, sur les archives d'un Arthur Giry, donc grand diplomatiste de la fin du XIXe siècle, on se rend compte que Giry, à la fin de sa vie, mais qui a été brutalement interrompue, les derniers travaux de Giry portaient justement sur cette question de collaboration de sciences exactes et médiévistes autour des... Il s'intéressait en particulier aux encres, aussi bien encres noires qu'en encres colorées, et il avait déjà essayé de tisser des collaborations avec des chimistes, avec des industriels de son époque, pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Malheureusement pour lui, il est décédé assez brutalement en revenant du procès de Réfus, et tous ses travaux sont restés... Il y a des notes qui se trouvent à l'EPHE. Mais donc, le cas de Giry montre bien qu'il y avait déjà, dès la fin du XIXe siècle, une volonté de collaborer entre sciences humaines, sciences exactes. Et puis, il y a d'autres jalons qui sont importants, je n'ai pas essayé de refaire cette histoire, mais pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, on a Jean-Glénisson, directeur de la BNF, qui a essayé de, là aussi, promouvoir ces collaborations à travers... Il y a notamment un livre dont... J'ai noté la référence, les techniques de laboratoire dans l'étude des manuscrits. Et c'est un livre qui est paru dès le début des années 1970. Et puis, il y a toute une série d'autres jalons, et un des jalons importants, c'est notamment ce matériau du livre médiéval, publié par Caroline Bourlet et Monique Zerdou. Et voilà, il y a eu ces jalons vers 2010, et puis, à partir du début des années 2010, milieu des années 2010, qui est vraiment une explosion du nombre de projets. Explosion et multiplication des projets, qui, je pense, s'expliquent aussi en partie par les transformations du paysage de la recherche. En fait, les projets faisant collaborer science humaine et science exacte sont un peu des projets qui cochent un petit peu toutes les cases. Ce sont des projets qui sont aussi... Enfin, qui, justement, se prêtent bien à l'approche par projet, de dire on va étudier tel fonds ou tel document à travers une collaboration. Et puis, ce qui a joué aussi dans la multiplication des projets de ce type, c'est des changements technologiques. Le fait que les outils d'analyse sont de plus en plus des outils portables, et donc, il n'est plus nécessaire de faire venir les collections au laboratoire. On peut prendre les outils et aller dans les musées, dans les dépôts d'archives. Donc, je voulais commencer en mettant un peu en perspective et en nuançant un petit peu cette idée qu'il y avait, que c'était quelque chose de fondamentalement neuf. Néanmoins, même si ce n'est pas fondamentalement neuf, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une multiplication des projets ces dernières années. Et il se fait que, en partie, par hasard, j'ai été associé à trois d'entre eux. L'un portant sur les encres métallogaliques dans la région de Châtre, un second portant sur l'hépargne d'origine animale des parchemins et un troisième autour de l'analyse des matrices de saut. Oui ? Ah, on n'entend pas très bien. Alors, je vais faire comme ça et normalement, ça doit aller mieux. Oui ? Enfin, on verra. S'il y a des plaintes, dites-le dans le chat. Donc, trois projets. Et ce que je veux faire, c'est partir de ces trois projets et faire une sorte de retour d'expérience de ces trois projets pour tirer des leçons peut-être un peu générales concernant le rapport entre sciences exactes et études des pratiques de l'écrit. Je vais dresser un panorama général au sens où je vais d'abord essayer de vous présenter les méthodes et les techniques mises en œuvre et ce que l'on peut en tirer. Ce sera une première partie de ma présentation. Dans une deuxième partie que je vais peut-être abréger un petit peu, je vais essayer de mettre en avant les questionnements que ça fait surgir parce que je pense que maintenant, on voit bien l'apport de ces différentes techniques, techniques de physico-chimie, techniques de biologie, etc. Ce que ces techniques peuvent nous apporter, mais l'heure n'est pas encore à la synthèse. Et je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est réfléchir au questionnaire, réfléchir au questionnement que l'on va devoir mettre en place. Et là, je crois que c'est vraiment un enjeu très important. Et puis, dans une troisième partie qui sera plus généraliste et plus réflexion sur la discipline, j'aimerais bien essayer de voir les transformations ou les enjeux qui vont surgir lorsque l'on collabore entre sciences humaines et sciences exactes parce que je pense que ça va poser des questions très spécifiques, que ça va impacter notre façon de travailler, notamment à deux niveaux, au point de vue de la gestion et de la collecte et de l'archivage des données. Ça, je crois que c'est vraiment un enjeu très crucial. Et puis, au point de vue de l'écriture de l'histoire, je pense aussi que cette collaboration avec des chercheurs de sciences exactes, ça a des implications qui sont assez lourdes. Alors, dans la première partie, où je vais plutôt présenter les aspects, pas tellement techniques, mais en tout cas les potentialités des différentes méthodes mises en œuvre et des différentes méthodes qui ont été mises en place ces dernières années. Je vais d'abord m'arrêter sur le cas des encres médiévales qui est un bon dossier, je pense, pour commencer parce que c'est un dossier qui permet de vraiment prendre conscience du fait que ces analyses, les analyses qu'on va réaliser sur les documents médiévaux, ce sont des analyses qui ne sont pas nécessairement d'interprétation faciles et des analyses qui réclament vraiment que l'on ait un regard critique sur le résultat. Et il ne faut pas penser que les données qu'on va collecter en laboratoire vont parler directement. Il y a vraiment tout un travail de mise en perspective et tout un travail critique à avoir autour de ces données. Et puis, autre point, évidemment, mais qui est une évidence, c'est que les données qu'on collecte, je précise d'emblée, c'est toujours des données qu'on doit mettre en série, qu'on doit traiter de manière quantitative parce qu'évidemment, un ADN isolé, la composition d'une encre isolée, etc., tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. C'est quand on met les éléments en perspective que cela a du sens. Donc, le premier cas, le cas des encres médiévales. Donc, en Occident, à la fin du Moyen Âge, la plupart des encres que l'on va retrouver, en tout cas au moins dans nos régions, ce sont des encres dites métallogalliques, c'est-à-dire des encres que l'on va fabriquer à partir de différents composés, noix de galle, gomme arabique, mais surtout à partir de ce que les médiévaux appellent atramentum ou vitriol ou atraman, c'est-à-dire à partir de ce que nous, aujourd'hui, on va appeler des sulfates métalliques. Ce sont des sulfates métalliques, ce sont des produits que l'on va collecter essentiellement à l'époque dans les eaux d'écoulement des mines, que l'on va parfois produire artificiellement. À la fin du Moyen Âge, on voit que l'on produit du vitriol artificiellement et on va collecter ces eaux de drainage miniers, procéder et puis on va les mêler avec d'autres produits et ça va finir par produire de l'encre. Et ces encres, forcément, les encres qu'on va produire sont dites métallogalliques puisqu'elles sont fabriquées à partir de sulfates de fer ou de sulfates de cuivre, sulfates de zinc. Il y a souvent un mélange des trois métaux. Et ces encres, on va les retrouver dans les manuscrits médiévaux et on va devoir les analyser par XRF ou spectrométrie de fluorescence X. Et donc, c'est un outil qui va projeter un rayon X et qui va nous indiquer la composition en un point très précis du matériau que l'on analyse. Et donc là, en l'occurrence, la composition, enfin, je passe les détails techniques, mais qui va nous donner la composition de l'encre et on va avoir les productions de spectres de ce type-là avec ici, vous voyez, un pic pour le cuivre, un pic pour le zinc. On a aussi production de tableaux donc production d'éléments qui vont nous donner la composition de l'encre. En fait, qui ne va pas tout à fait nous donner la composition de l'encre, mais qui va nous donner la composition des sulfates métalliques qui ont été utilisés pour fabriquer l'encre. Et la nuance, elle est importante parce qu'à l'époque médiévale, il existe des tas de recettes d'encre différentes. Et on peut imaginer que, enfin, imaginons deux encres produites selon des recettes différentes, deux encres noires produites selon des recettes différentes, mais à partir du même vitriol, eh bien, la spectrométrie, elle va nous dire, elle va nous révéler la même signature. Deux encres qui sont fabriquées, même si les recettes sont différentes, mais pour lesquelles on utilise la même matière première, on va avoir, le spectromètre va nous dire, c'est la même chose, ça apporte la même signature. Et à l'inverse, on peut avoir deux encres fabriquées selon la même recette, mais à partir de vitrioles différents. Et là, le spectromètre va nous dire, ce sont deux encres différentes, alors que la recette que le producteur d'encre a appliquée est exactement la même, sauf qu'il s'est approvisionné ailleurs. Donc, il y a vraiment des précautions à prendre puisqu'on ne va pas tellement avoir des informations sur les encres en elles-mêmes, mais il faut, pour avoir une interprétation correcte des résultats, vraiment étudier, continuer à étudier le document, essayer de voir les changements de main, essayer de voir s'il y a des, essayer de repartir des comptabilités pour voir s'il y a des mentions d'achat d'encre, des mentions d'achat de producteurs, enfin, des mentions de producteurs, etc. Mais, si on prend un certain nombre de précautions techniques, on peut quand même avoir des informations sur la question de la, mais j'y reviendrai plus tard, sur la question de la circulation, la circulation des matériaux, des matériaux de l'écrit, la circulation des matières premières et la circulation des vitrioles, et c'est ce qu'on a essayé de voir dans le cas de Chartres, mais je reviendrai sur ce tableau un petit peu plus tard. Du point de vue technique, la méthode est exactement la même lorsque l'on cherche à analyser les matrices de SAU. Et donc, il y a eu un autre projet dont l'objectif était d'analyser, enfin, c'était une partie du projet, c'était d'analyser la composition métallique des matrices de SAU, puisque les matrices de SAU, si vous ne voyez pas ce que c'est, ça ressemble à ceci, les matrices de SAU médiévales, on sait qu'il y avait des matrices très prestigieuses fabriquées en or et en argent, mais l'essentiel des matrices de SAU qui sont conservées et l'essentiel des matrices de SAU qui étaient utilisées étaient fabriquées à partir d'alliages cuivreux, généralement en laiton, en bronze ou en autre type d'alliages. Et ici, on a essayé d'utiliser la spectrométrie de fluorescence X pour nous révéler la composition des alliages qui étaient utilisés pour fabriquer les matrices et on voulait essayer de mettre en lien la composition, enfin, essayer d'utiliser les indices qui nous sont fournis par les analyses en laboratoire pour essayer de mieux comprendre les pratiques d'atelier, essayer de mieux comprendre la fabrication de ces matrices à l'époque médiévale et comment fonctionnaient les ateliers en essayant de reconstituer la chaîne opératoire de la commande et puis de la fonte jusqu'à la gravure de la matrice. Avec l'idée, par exemple, d'essayer de comprendre si certains types de laitons, certains types d'alliages se prêtaient mieux à la gravure que d'autres et essayer de distinguer différentes qualités d'alliages et essayer de comprendre comment les alliages réagissaient à la pratique de gravure. Et donc, en la matière, on a, par exemple, fait collaborer avec un graveur héraldique contemporain à qui on a soumis différentes plaquettes de laitons et des laitons fabriqués, qui avaient la même composition que des matrices médiévales, que différentes matrices médiévales. Et on lui a demandé d'essayer de reproduire des motifs présents sur les matrices de sceaux et de, un peu dans une démarche anthropologique, on a essayé de collecter ces sensations au moment de la gravure et de voir, ben voilà, lui, il le faisait à l'aveugle, il ne savait pas sur quel type de laitons il travaillait et de voir un petit peu, mais comment le matériau réagit, est-ce que c'est facile ou pas de travailler sur ces objets. Alors, il faut que je sorte, je crois, du PowerPoint. Ah non, voilà. Et voilà, je vous propose de regarder une minute de cette petite vidéo. Ce n'est pas la plus parlante, mais c'est la seule qui durait une minute et c'est celle que, voilà, j'ai choisie. Je n'entends pas. Enfin, on entend dans la vidéo, mais ceux qui sont en ligne l'entendent, mais pas ici. Et en fait, il dit que cette plaque, qui est la seconde plaque, est beaucoup plus facile de travailler et que c'est plus difficile, c'est-à-dire que l'outil existe beaucoup plus et que c'est plus facile de produire. En tout cas, de faire les lignes ici. Après, bon, en fait, c'est la deuxième plaque et après, il va se rendre compte qu'il y a pour d'autres choses, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a notamment des billes de plomb dans ce laiton et il y a des espaces où c'est plus dur et donc où il va beaucoup plus galérer. Mais je passe. Donc, il y avait cette idée de comprendre de lier l'alliage à la qualité de la gravure. Il y a eu aussi dans ce second projet un autre type d'analyse beaucoup plus classique où on va ici non pas utiliser la spectrométrie, mais utiliser bêtement le microscope ou le binoculaire pour analyser les traces de gravure sur les matrices et notamment la production des lettrages pour voir un petit peu s'il n'y a pas des évolutions dans la façon dont on travaille et dans la façon dont les lettres sont tracées, dans la façon dont le graveur héraldique, enfin graveur au moins du lettrage fonctionne et effectivement on repère des évolutions avec durant le 12e, 13e siècle on va essentiellement 12e, 13e, 14e siècle même on va avoir des graveurs qui vont travailler avec les outils classiques des graveurs pour produire les lettres et puis à partir du 14e, 15e siècle de plus en plus on va travailler avec des combinaisons de poinçons donc des outils où il y a déjà des petits motifs qui sont dessinés et on va par coup de marteau produire les lettrages et puis à l'époque moderne passage aux lettres aux poinçons lettres qui vont donner tout de suite enfin qui vont tout de suite dessiner la lettre et donc là on a un coup de marteau on a on a un coup on a la lettre et donc oui ce graphe je ne vais pas m'y arrêter mais l'idée c'est vraiment de montrer c'est ceci c'est de vraiment montrer qu'on passe du lettrage gravé à la combinaison de poinçons et puis à partir du 17e siècle et de l'époque moderne vraiment aux poinçons lettres et tout ça ça permet d'illustrer vraiment je pense les pratiques d'atelier et ce que ça a permis de montrer notamment c'est de mieux comprendre la production de ces matrices médiévales et modernes en distinguant vraiment de manière un peu schématique des produits personnalisés qui sont plus souvent des produits de haute qualité comme ici la matrice du baillage royal de Corby où on a vraiment un programme iconographique très personnalisé très relativement recherché souvent on travaille sur des laitons de bonne qualité qui sont relativement résistants mais qui se prêtent tout de même à la gravure qui sont suffisamment durs mais pas trop durs non plus et vraiment des produits où on a beaucoup avec une bonne qualité iconographique mais aussi une bonne qualité d'alliage de produits qui sont vraiment produits en série de produits un peu génériques puisque on a en fait les matrices que l'on va conserver dans les musées et dans les dépôts d'archives ce sont souvent des matrices qui sont qui appartiennent pas on va dire aux strates les plus élevées de la société mais c'est des matrices de personnages de rang relativement moyen voire médiocre des petits curés des petits bourgeois et donc généralement ce ne sont pas de très très beaux objets et on se rend compte en regardant ces matrices qu'il y a des tas de produits qui sont vraiment génériques des matrices avec des agnus on en a des dizaines même chose des matrices avec des oiseaux qui pillent un lièvre on en a des dizaines des fleurs de lys idem et donc ça permet vraiment d'identifier cette production générique où là la qualité des alliages est beaucoup plus variable on a des produits génériques fabriqués à partir d'alliages de très bonne qualité mais aussi des produits génériques fabriqués avec des alliages qui se prêtent moins bien à la gravure et un autre indice de cette production en série de la part des ateliers c'est le fait qu'on a parfois des matrices sigilaires qui sont gravées mais qui sont en attente d'inscription donc on a le dessin le graveur a fait le dessin et puis on peut supposer qu'il avait sa boutique et que le client venait et disait moi j'aimerais bien avoir telle légende sur ma matrice et donc on attend il y a un graveur qui venait ensuite graver la légende donc on a des objets qui sont vraisemblablement visiblement pas terminés et qui sont sans doute des objets qui sont destinés à être produits en série et enfin dernier dernier élément sur lequel je vais m'arrêter avant de passer plus au questionnement et aux réflexions un peu plus larges c'est le cas des parchemins d'Orval mais là je vais être assez bref puisqu'on a tous travaillé de près ou de l'un on a tous au moins assisté à la conférence de l'année dernière qui a expliqué un petit peu en détail et donc ici ce qu'on a essayé de faire c'est de comprendre l'origine animale des parchemins utilisés à Orval en pratiquant de l'échantillonnage en analysant ces parchemins à travers ce qu'on appelle des analyses protéomiques qui vont nous donner avec un coefficient de certitude plus ou moins élevé nous indiquer avec un coefficient de certitude plus ou moins élevé l'origine animale des parchemins donc essentiellement moutons veaux et chèvres même si dans notre corpus il n'y en avait quasiment pas et donc là l'idée c'était vraiment d'analyser et l'intérêt de ce projet concernant Orval c'était d'une part d'analyser l'ensemble de la production documentaire ou quasiment enfin de manière quasi exhaustive d'une même institution donc en l'occurrence l'abbaye d'Orval et de regarder aussi bien les chartes que les manuscrits et d'essayer de repérer les logiques de production et de montrer aussi ce qui distinguait cette production qui était plus commune de la production des bibles portatives sur laquelle s'était arrêté Matthew Collins et son équipe dans un article qui avait fait forte impression mais il étudiait un type de production très spécifique ici on avait plus des productions communes par rapport aux bibles portatives et donc ça nous a permis d'apporter un certain nombre de nuances par rapport à ses conclusions notamment autour de la présence et de l'utilisation du mouton sur le continent qui ne repérait pas tellement dans les bibles portatives et qui ressort assez fortement ici à Orval mais je ne vais pas m'arrêter longuement sur les résultats pour venir en fait aux différents questionnements et que tout cela pose et à tous les points sur lesquels cela nous permet de réfléchir et de renouveler nos questionnements ou de faire jaillir de nouvelles questions en matière de pratique de l'écrit puisqu'on voit que ça permet de ces disciplines elles permettent d'aller au-delà ce recours aux sciences exactes ça permet d'aller au-delà de au-delà de l'aspect matériel des documents et de vraiment rentrer dans la matière et d'avoir d'autres types d'indices sur sur ces documents et d'autres indices que l'on peut exploiter et que l'on peut utiliser pour mieux comprendre le fonctionnement des ateliers d'écriture pour mieux comprendre ou mieux comprendre la logique de production de l'écrit aux époques médiévales alors et je pense que vraiment la question enfin le moment c'est vraiment le moment venu pour définir le questionnaire pour définir les grandes orientations des recherches à venir puisque maintenant on voit ce que cette discipline peuvent nous apporter et donc je pense que maintenant qu'on a un petit peu une idée relativement claire de ce que de ce qu'on peut faire de définir les questions d'orienter les recherches à venir pour voir ce que l'on va pouvoir enfin d'orienter les recherches à venir et de voir ce qu'on va pouvoir en tirer au cours des 10 ou 15 prochaines années et puis viendra l'heure de tirer le bilan d'ici 10 ou 15 10, 15, 20 ans donc il y a parmi les questions et les points qui se posent il y a bien sûr la question des ruptures et des variations au fil du temps et ça on l'avait bien vu dans le cas des parchemins d'Orval puisque ce qu'on a montré mais on n'est pas le seul à l'avoir perçu c'est que il y a des transformations dans l'utilisation des espèces animales à partir du 13e siècle en tout cas dans la documentation diplomatique puisque ce qui ressort c'est que jusque on va dire durant la première moitié du 13e siècle il y a une très enfin il y a une certaine diversité dans l'utilisation des espèces animales dans la production de documents diplomatiques avec ici dans le cas d'Orval aussi bien l'utilisation de veaux que l'utilisation de moutons mais à partir du 13e siècle vraiment c'est le mouton qui s'impose et le mouton qui s'impose dans l'ensemble de la production diplomatique et presque toutes les chartes en dehors de quelques exceptions sont écrites sur moutons et c'est le cas clairement en Orval c'est le cas aussi dans d'autres régions et c'est ce que Collins avait souligné aussi pour l'Angleterre et cette transformation évidemment on la retrouve il y a des logiques très différentes visiblement entre la documentation diplomatique et la production de manuscrits puisque là dans la production de manuscrits au contraire on conserve une certaine diversité alors il y a des variations selon la chronologie mais il y a aussi des variations selon les espaces et là je pense aussi que c'est une question importante que l'on devra essayer de se poser essayer de repérer les variations géographiques dans l'emploi de certains matériaux de l'écrit ça ressortait je pense même si l'article de Collins c'est peut-être critiquable sur certains points mais ça ressortait je pense assez bien de son article sur les bibles portatives où il montrait quand même assez bien qu'en Italie il y avait une utilisation beaucoup plus importante de la chèvre qu'en France où la chèvre était beaucoup moins présente et où c'était essentiellement le veau qui prédominait en tout cas dans la production de bibles portatives et donc mieux comprendre ces variations géographiques je pense que c'est aussi un axe sur lequel il va falloir se pencher mais il n'y a pas toujours des variations selon les espaces il y a des contre-exemples qui le montrent bien le cas des matrices de seaux par exemple là on voit très bien qu'il y a des pratiques qui sont communes et qui semblent partagées à l'échelle de l'Europe c'est peut-être un peu vaste mais en tout cas entre la France et l'Italie c'était assez clair puisque ici je ne vous ai pas montré des tableaux mais ici on a deux matrices l'une produite en Italie fin XIIIe début XIVe siècle qui est une matrice d'un personnage qu'on ne connaît pas très bien mais visiblement issu de la haute aristocratie et une très belle matrice et l'autre produite là aussi un très bel objet produite pour le médecin du roi de France fin XIIIe début XIVe siècle deux matrices l'une produite en Italie l'autre produite en France deux matrices de personnages de très haut rang très réussis et qui sont produites exactement à partir des mêmes alliages donc visiblement là il y a des pratiques communes entre dans des espaces très différents et dans la fabrication des matrices et ça se repère à travers toute une série d'autres objets donc il y a parfois des usages différents parfois des pratiques communes ce que l'on voit aussi une autre question sur laquelle il faudra se pencher sans doute c'est la question de la circulation des matériaux circulation des matériaux de l'écrit et de la question du marché puisque c'est ce qui ressortait vraiment du cas de Chartres donc si vous vous souvenez de ce tableau que j'ai déjà montré tout à l'heure et l'idée derrière ce tableau c'est que chaque point représente un document écrit la couleur indique l'institution qui a produit ce document en abscisse vous avez les années la chronologie et donc ce sont tous des documents qui sont produits essentiellement dans la même décennie et en ordonnée vous avez la caractérisation du vitriol qui a été utilisé pour produire cet encre ici dans peu importe l'unité de mesure mais l'idée c'est que si des points sont sur une même plus ou moins à une même hauteur c'est le même vitriol c'est la même matière première qui a été utilisée et à l'inverse ces points là sont vraiment très éloignés les points du bas sont vraiment très éloignés et ça veut dire qu'on a utilisé une autre matière première pour produire les encres et donc tout ça ça nous permet de comprendre un petit peu comment enfin ça nous permet de voir la diversité des usages mais ça nous permet aussi de voir qu'il y a certaines peut-être pas pratiquement communes mais en tout cas des approvisionnements comment entre institutions de différents enfin plusieurs institutions installées dans une même ville et grâce au témoignage des comptabilités on sait qu'ils s'approvisionnent non pas en vitriol mais qu'ils s'approvisionnent en encre et qu'ils se fournissent en encre déjà toute faite sur le marché donc ce qui est probable c'est que toutes ces institutions se tournent vers le même producteur ou le même fabricant d'encre alors en soi c'est pas c'est pas spécialement bouleversant d'apprendre qu'à Chartres ou dans une ville à la fin du 14ème siècle c'est qu'on se tourne vers le marché pour acheter enfin pour acheter des matériaux de l'écrit mais l'idée ici c'était vraiment de voir s'il y avait une c'était vraiment de voir s'il y avait enfin de tester de mettre la méthode à l'épreuve et de voir un petit peu ce que ça pouvait apporter de voir si la méthode que l'on applique est efficace et après d'essayer d'élargir le corpus pour essayer d'en tirer des choses plus intéressantes notamment sur la circulation des matériaux de l'écrit et puis toujours dans la même veine on peut aussi un autre point un autre aspect sur lequel il faudra je pense se pencher c'est la question des attendus de la part des utilisateurs et de des rapports entre type de produit que l'on va utiliser type de matière première que l'on va utiliser pour le produit fini que l'on veut produire et là ça ressortait assez bien de l'étude des manuscrits d'Orval où l'on voit que pour des produits enfin pour des manuscrits un peu plus prestigieux on va dire on va utiliser prioritairement le veau tandis que pour des produits des manuscrits d'une qualité un peu inférieure on va plutôt utiliser le mouton mais voilà c'est ce qui ressortait des tendances un peu générales mais il faudra vraiment aller dans la nuance parce qu'il y a des choses qui sont un peu enfin il faut nuancer un peu tout cela et lorsqu'on regarde les comptabilités notamment les comptabilités de l'abbaye de Beaulieu on voit qu'il n'y a pas nécessairement une opposition très forte entre mouton et veau et qu'il y a visiblement différentes qualités de peau de mouton différentes qualités de peau de veau et il faudrait essayer de mieux comprendre les logiques qui se cachent derrière tout cela même si ici dans le cas d'Orval on est resté finalement on n'est pas rentré trop dans les détails en tout cas dans l'article que l'on vient de produire donc voilà il y a toute une série de questions qui se posent toute une série de questions qu'il faudra trancher et tout un questionnaire qui s'ouvre mais et ça je pense qu'il faudra ça réclame de longues discussions et de longues réflexions tous ensemble et je ne voulais pas m'arrêter trop longuement là-dessus je voulais terminer surtout sur les enjeux que tout cela va poser parce que je pense que et c'est peut-être plus sujet à discussion enfin c'est aussi ouvert à la discussion c'est en fait ce recours aux sciences exactes et cette collaboration avec des chimistes avec des biologistes etc ça va je pense impacter nos pratiques et ça va poser enfin nous mettre en place nous mettre face à toute une série d'enjeux et toute une série de questions qu'il va falloir trancher et dont il faut des enjeux dont il faut prendre la mesure aujourd'hui je pense pour éviter d'avoir des problèmes d'ici 10 ou 15 ans lorsqu'il va falloir sortir des études de cas pour écrire des synthèses et tirer toutes les leçons de ces nouvelles approches et je pense qu'il y a essentiellement deux enjeux qui vont se poser un enjeu relatif aux données et un second enjeu qui est plutôt relatif à l'écriture de l'histoire alors du point de vue des données je vous ai dit lorsque l'on produit des analyses de ce type il y a vraiment on génère vraiment beaucoup de données des données quantitatives essentiellement des tableaux de chiffres des graphiques etc et la question se pose de savoir ce que l'on en fait une fois que l'on a terminé l'étude de cas et là souvent il n'y a pas vraiment de réponse il y a trois réponses qui sont apportées généralement au terme de ces projets il y a une première réponse qui est de dire voilà on a terminé l'article les données on n'en fait rien et on les laisse sur le disque dur il y a une deuxième réponse qui est de dire ces données on les donne à l'éditeur à la revue qui publie qui publie l'article et c'est à la revue de se débrouiller c'est la revue qui assure la pérennisation des données et puis il y a la troisième option qui est de dire ce qui est souvent le cas lorsqu'on externalise les manipulations de dire c'est le laboratoire qui a fait la manipulation qui conserve les données et ça ça pose ça va poser un certain nombre de problèmes parce qu'il n'y a aucune des trois options qui est bonne et ça va poser des problèmes lorsqu'on va devoir comme je l'ai dit écrire la synthèse et tirer les leçons de toutes les analyses qui ont été faites et sortir des études de cas pour écrire pour faire la synthèse pourquoi ? parce qu'on se rend bien compte que les articles qui sont publiés à partir de ces analyses en laboratoire sont souvent des articles qui périment très très vite les hypothèses que l'on y développe sont rapidement périmées et on voit que par exemple l'article de Matthew Collins sur les bibles portatives c'est un article qui a été très très novateur mais qui présente aujourd'hui des fragilités cinq ans plus tard je suis certain que l'article que j'ai écrit sur les encres à Chartres d'ici quatre ou cinq ans il sera dix ans plus tard il sera totalement périmé et donc ça veut dire que lorsqu'on va devoir écrire la synthèse on va pas tellement devoir s'appuyer sur les articles des collègues parce que les idées qu'ils auront développées seront des idées un peu plus fragiles mais on va devoir et ça c'est assez neuf pour nous en tant qu'historien on va devoir repartir des données des collègues on va devoir repartir des données enfin repartir de leurs données premières et le problème c'est que si ces données n'ont pas été sauvegardées elles sont perdues si ces données sont dans les mains des revues il y a peut-être moyen de les retrouver mais si ces données sont dans les mains des gros laboratoires en fait les seules qui vont pouvoir tirer la synthèse et faire la synthèse des résultats ce seront les gros labos qui possèdent les données et donc il y aura je pense vraiment un déséquilibre entre d'une part des gros laboratoires qui ont les données et qui peuvent sortir des études de cas et d'autre part de plus petites équipes de recherche qui n'ont pas les données et qui devront au mieux se limiter aux études de cas qui vont finir par se répéter et qui n'auront plus grand intérêt et donc voilà donc là je pense qu'il y a vraiment un enjeu dont il faut prendre conscience aujourd'hui parce que si on en prend conscience dans 15 ans ce sera fichu ce sera trop tard alors il y a quand même je n'ai pas vraiment de pistes je pense qu'il y a quand même une certaine sensibilité qui se développe un petit peu partout à cette idée de conserver les données de la recherche ça se voit en particulier dans le domaine des humanités numériques avec notamment ce site web je ne sais pas si vous l'avez vu qui vient d'être mis en place par les archives de l'État site web qui s'appelle Soda et dont l'objectif c'est de conserver enfin de prévoir un archivage pérenne des données de la recherche en sciences humaines et donc tous les auteurs de projets en sciences humaines peuvent déposer les données de leurs recherches alors ça a été conçu je pense plutôt pour des contemporanéistes qui travaillent sur des séries statistiques ou des gens qui font des sciences politiques mais voilà je pense que dans le domaine des sciences du patrimoine il y a aussi des tas de données qu'on va générer et ce sera une bonne solution de les déposer sur des répertoires tels que ceux-ci ou tels que AL en France alors l'idée l'idéal ce serait d'avoir un répertoire commun mais ça à mon sens ce n'est pas du tout en gestation alors premier enjeu et deuxième enjeu je terminerai là-dessus c'est la question de l'écriture de l'histoire et de la façon dont on va publier les résultats alors il y a un premier aspect qui est un aspect je pense tout à fait secondaire c'est que bien sûr on travaille en matière quand on collabore avec des chercheurs en sciences exactes on va surtout travailler sur des données quantitatives et donc il y a sans doute un effort à faire de notre côté du côté pour apprendre des méthodes statistiques un peu plus poussées pour apprendre en matière de visualisation des données etc mais ça je pense que c'est secondaire l'enjeu important c'est plutôt vraiment dans la façon dont on va rendre compte des résultats puisque lorsque l'on collabore avec des chercheurs en sciences exactes ce dont on se rend compte assez rapidement c'est que ils ne pensent pas comme nous mais ils ne lisent pas comme nous non plus et ils n'écrivent pas du tout pas du tout comme nous en matière de de pensée enfin en matière de lecture nous on a des pratiques de consultation et c'est vrai que ça devient de plus en plus rare qu'on lise un livre en entier mais la consultation chez eux est encore beaucoup plus poussée avec le fait par exemple dans un article s'intéresser uniquement aux chiffres et pas s'intéresser au texte qui est autour en matière de conception et d'écriture de l'article on va d'abord penser la figure chez eux on va d'abord penser la figure qui a un caractère explicatif tandis que chez nous les figures lorsqu'elles sont insérées elles ont avant tout un caractère illustratif et puis dans le plan adopté en science exacte c'est finalement un canevas qui est toujours immuable qui ne change pas d'article en article et le canevas est toujours le même c'est-à-dire on va dans l'introduction dire on a tel problème première partie on va dire voilà nos données voilà notre méthode deuxième partie voilà nos résultats bruts troisième partie voilà notre interprétation des résultats bruts et dans la conclusion on va dire on avait tel problème voilà la réponse qu'on y a apporté et voilà effectivement c'est un canevas qui est hyper efficace et il y a un problème il y a une solution et on va en ligne droite du problème vers la solution néanmoins je ne sais pas trop comment formaliser ça mais je vois bien que enfin on pressent bien que ce n'est pas tout à fait enfin ce n'est pas du tout notre façon de travailler en tant qu'historien on sent bien qu'il y a un manque de nuance que chez nous on a parfois peut-être enfin la réflexion est plus épars plus foisonnante mais est plus éparpillée mais voilà nos articles je pense laissent plus de place à la nuance et non pas ce canevas qui simplifie peut-être un petit peu les choses et quand on collabore entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en sciences exactes ce qui ressort à chaque fois c'est que c'est presque toujours le canevas des sciences exactes qui va s'imposer et je le vois bien enfin là je peux parler d'expérience l'article que j'ai proposé sur les encres c'est un article qui suit exactement ce canevas l'article qu'on va publier bientôt sur Orval c'est un article bon c'est dans une revue de sciences exactes mais c'est un article qui suit exactement ce canevas et donc c'est pas comment le formaliser mais c'est visiblement un canevas qui s'impose naturellement dans nos pratiques d'écriture et je pense qu'il faut vraiment faire très attention en la matière parce que il y a me semble-t-il un appauvrissement de la réflexion à travers ce canevas et il faudrait éviter que cette façon d'écrire ne s'impose et là j'ai pas vraiment de solution la solution qui est souvent privilégiée c'est de dire on va écrire des articles jumeaux un article en sciences exactes dans une revue de sciences exactes un article dans une revue en sciences humaines et voilà on va chacun s'adresser à son public mais en soi c'est pas très enfin ça double le travail et puis en plus c'est un peu bizarre de dire on fait un projet collaboratif mais finalement quand il s'agit de communiquer on s'adresse chacun à nos publics respectifs et là la collaboration s'arrête au moment de publier les résultats donc là j'ai pas de solution sur la façon dont on peut procéder mais voilà je vois que ça fait 45 minutes que je parle et c'était le dernier point que je voulais aborder je vais m'arrêter ici en vous remerciant pour votre attention et en étant ouvert à la discussion voilà merci beaucoup merci